bonjour les loulous bonjour les parents alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelques petites situations problèmes mathématiques qui concerneront la notion de quantité c'est une notion très difficile à acquérir chez les petits même après et si ces notions de base ne sont pas bien acquises cela peut poser de gros problèmes au cycle 2 quand on aborde la dizaine puis la santé vous pensez souvent que lorsque vous faites des activités avec vos enfants vous leur montrez par exemple la constellation 5 il va mettre cinq objets à côté vous pensez qu'il a acquis la notion de collection mais c'est une compétence bien plus complexe que ça à acquérir où il faut aussi voir s'il y en a plus s'il y en a autant s'il y en a assez le complément à amener pour arriver à une certaine quantité donc c'est là dessus qu'on va travailler aujourd'hui je vais vous présenter huit petites séquences les parents qui viennent travailler avec moi lors des ateliers mathématiques le jeudi après midi dans la classe en connaissent quelques unes mais tout le monde ne les connaît pas donc allez c'est parti pour la petite présentation pour cette première activité vous aurez besoin de trois boîtes d'allumettes ou d'autres boîtes mais qui doivent être strictement semblables c'est à dire que l'enfant doit pouvoir discriminer une différence entre les boîtes dans ces boîtes vous aurez besoin de percer un petit trou voilà vous aurez aussi besoin de différentes graines alors moi ici j'ai pris ce que j'avais chez moi j'ai pris des graines café des lentilles et vu que je n'avais plus d'autres graines j'ai choisi de prendre des petites paires vous pouvez aussi prendre par exemple des haricots blancs des haricots rouges mais que les graines soient facilement différenciables par l'enfant quand même alors le but est de trier ces graines en mettant dans une boîte une sorte de graines dans l'autre boîte l'autre sorte de graines et dans la troisième boîte encore une autre sorte de graines l'enfant doit s'organiser lui même pour penser la collection et se dire dans cette boîte là j'ai mis cette graine là dans cette boîte là j'ai mis cette graine là et dans cette troisième boîte là j'ai mis cette graine là ça peut paraître une activité très facile mais c'est loin d'être évident parce que pris dans le dans le plaisir de mettre les graines l'enfant ne pense pas forcément bien la collection et vous verrez que c'est pas forcément évident je vous montre par exemple il ya plusieurs façons de faire par exemple un enfant va prendre tous les grains de café et va mettre tous les grains de café dans sa première boîte puis toutes les autres graines semblables dans la deuxième et enfin les troisièmes sortent de graines dans la troisième boîte certains enfants vont procéder de cette façon là surtout vous ne le dites rien vous donnez la consigne et vous les laissez faire d'autres enfants vont organiser leur boîte et vont dire d'un grain de café mais la boîte sur le côté je mets ça hop je mets ma boîte sur le côté je mets ça je mets la boîte sur le côté et après ils vont reprendre par en dessous et ils vont recommencer et vous verrez qu'au bout d'un moment s'ils sont pas bien organisés qui pensent pas la collection en se disant dans cette boîte là j'ai mis la collection des grains de café dans celle là j'ai mis la collection des lentilles chaque collection dans une alors la vérification se fera avec l'adulte ou vous ouvrirez la boîte en disant à est ce que tu ne t'es pas trompé est ce que tu as bien là toutes les mêmes graines ici toutes les mêmes graines et là toutes les mêmes graines il se peut qu'il y ait dans certaines boîtes des mélanges alors à ce moment là on va essayer de discuter avec l'enfant en essayant de dire comment peux-tu t'organiser pour ne pas te tromper et là et essayer de trouver avec une technique par exemple dire bah allez tu vas essayer de mettre toutes celles là d'abord toutes celles là d'abord toutes celles là d'abord ou une autre technique vous verrez avec lui ses propositions allez c'est à vous nous revoilà avec cette fois ci beaucoup de boîtes d'allumettes toujours identiques et oui il va falloir faire beaucoup de barbecue pour avoir beaucoup d'allumettes et aussi une sorte de graines rien qu'une sorte j'ai décidé de choisir les grains de café parce que ça sent bon mais bon vous pouvez choisir celle que vous voulez alors autant dans l'activité d'avant la notion de collection se faisait en fonction du type d'objet c'était une notion de collection en fonction en faisant un trait cette fois ci on va aborder la notion de collection plus quantité alors l'enfant à toutes ses boîtes et on va lui dire par exemple tu dois me mettre dans chacune des boîtes deux petites graines et seulement deux et c'est pareil c'est à lui de s'organiser pour mettre dans chacune des boîtes deux graines alors il s'organise de la façon dont il veut de se dire bon dans cette boîte là j'ai déjà fait la collection de deux graines vu qu'il ne voit pas il doit s'imaginer mentalement la quantité de et comme ça deux voilà après il aimer comme il veut il exerce son truc de boîte comme il veut il doit mettre deux dans chaque et visualiser mentalement la quantité alors toujours pareil la validation se fait en ouvrant la boîte quand il vous dit qu'il a fini vous lui dites combien devais-tu mettre deux graines je vais en mettre deux tu en as bien mis deux dans toutes les boîtes et après la validation se fait en ouvrant la boîte et vous discutez avec lui s'il a bon s'il a pas bon et on recommence jusqu'à réussite alors il peut y avoir une variable sur cet exercice c'est à dire qu'on peut demander à l'enfant de mettre deux deux graines trois graines quatre graines et varier aussi en fonction du nombre de boîtes plus il y aura de boîtes données à l'enfant plus l'activité sera difficile par exemple je pense pour les tout petits on peut déjà commencer par trois quatre boîtes avec deux objets et après augmenter le nombre de boîtes mais pas forcément augmenter le nombre d'objets à mettre dedans voilà il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte dans cette activité elle paraît simple mais elle n'est vraiment pas évidente allez c'est à vous pour cette activité vous aurez besoin de plusieurs boîtes identiques ici j'en ai pris trois on peut faire avec quatre avec cinq vous verrez l'activité hop vite comme ça retourner avec un petit rebord toujours des petites graines et chose intéressante un bonbon donc je vais mettre sur le dessus des boîtes quelques petites graines la jambe et trois la jambe et deux et la jambe et je dis regarde bien où je vais cacher mon bonbon où ai-je caché mon bonbon j'ai caché mon bonbon dans la boîte où il y avait trois petites graines et tu dois retrouver le bonbon où était caché le bonbon le bonbon était caché là où il y avait trois petites graines là on soulève il y a le bonbon c'est une activité qu'on peut faire bien sûr avec plus de graines si les enfants sont à l'aise on peut faire ça allez où vais-je cacher mon bonbon tiens je le cache là je le cache là où il y a cinq petites graines je bouge où est caché mon bonbon là il faut vraiment bien que l'enfant visualise la quantité parce que quand on bouge les graines la constellation ou les points change donc il doit vraiment recompter et se rappeler qu'on l'avait caché sous telle collection alors vous pouvez le faire avec moins de graines avec plus de graines selon le niveau de votre enfant avec trois boîtes voire avec quatre je pense qu'avec plus de boîtes ce sera difficile c'est un jeu que vous pouvez faire en famille si vous avez plusieurs enfants ça peut être rigolo on voit à la fin qui gagne le plus de bonbons allez c'est à vous alors pour cette activité vous aurez besoin de petites boîtes avec des collections d'objets à l'intérieur de 1 à 5 je pense que c'est déjà très bien avec des objets différents et le but est d'identifier une quantité et de l'écrire de la représenter par l'écriture alors on va demander à l'enfant de choisir dans le magasin une boîte il choisit une boîte et on va lui demander de dessiner la quantité un petit papier alors il représente comme il veut moi ici je fais des petits ronds et à pour représenter mon bonbon après peut faire une croix un bâton il faut pas que le graphisme soit un souci à l'acquisition même s'il fait un petit trait ou qui colle une gommette s'il a du mal à écrire ça va et après on va écrire alors je trouve que c'est une bonne activité pour introduire l'écriture des chiffres je suis pas tellement pour le fait de faire des fiches de chiffres vous savez les fiches qu'on trouve sur internet où on fait des lignes de 2, des lignes de 3, des lignes de 4 sans avoir vraiment fait un exercice sur la quantité et pour voir que 3 ça représente ça et ça représente ce que j'ai écrit alors après si votre enfant a vraiment du mal à écrire les chiffres à ce moment là vous pouvez passer à une fiche que vous trouvez sur internet où on voit entre des lignes où il y a des pointillés bien retracer le 3 ah tiens tu as eu du mal à faire le 3, tiens je te donne la fiche on va bien apprendre à faire le 3 mais 3 voilà c'est cette quantité là après on passe aux autres voilà combien ça fait 2 allez on met l'étiquette pour le magasin et ainsi de suite les objets ayant des formes différentes cela prend dans l'espace une forme différente aussi ce qui fait que et ben ils doivent être obligés de visualiser la quantité selon la répartition dans l'espace voilà et ainsi de suite on met les petites étiquettes dans les magasins allez c'est à vous pour cette activité nous avons toujours besoin de notre petit magasin bon là j'ai laissé les mêmes objets dans mes petites boîtes mais c'est bien aussi d'en changer de varier les quantités les formes des couleurs des dispositions dans l'espace mon petit magasin pour cette activité sera placé dans une autre pièce plus loin pas sous les yeux pour que l'enfant intègre la quantité dans sa tête alors on aura besoin de constellations vous pouvez prendre un dé par exemple je vous laisserai sans barre d'infos des chiffres des doigts et des doigts de la main si vous pouvez pas imprimer vous les dessiner ça vaut aussi alors on va retourner tout ça sur la table le chat est venu nous donner un petit coup de main il est encombrant voilà et on dit à l'enfant nous allons faire un petit jeu tu vas piocher une carte au hasard je pioche une carte on dit à l'enfant tu regardes bien la carte et tu dois aller me chercher dans le magasin la petite boîte où il y a ce nombre d'objets là où il y en a autant on ne lui demande pas combien pour l'instant il visualise il va chercher la boîte qui corresponde il revient avec et là on vérifie combien devais-tu en prendre il dit le nombre on vous compte avec lui ici par exemple on peut valider en étant sur les points vous l'aider ici dans la validation si par exemple il ramène une boîte où il n'y a que trois objets on lui dit est-ce que ça va il dit bah non ça va pas par exemple j'en ai oublié un donc on remet tout tu vas me chercher la boîte qui corresponde on fait pareil avec les doigts de la main on fait pareil avec les chiffres là c'est à vous de valider parce que s'il n'a pas le bon chiffre il va se tromper voilà donc c'est un exercice qui permet d'apprendre à lire et les constellations et les chiffres et les doigts de la main allez c'est à vous alors dans cette activité on va essayer de trouver le bon nombre de passagers à mettre dans les voitures donc on a les petites voitures et ici les points noirs sont les passagers les places pour les passagers qui vont monter dans les voitures alors pour les passagers je vous ai fait des petits smileys comme ça je vous mettrai tout en barre d'infos et pareil les passagers sont dans une autre pièce et l'enfant va devoir aller chercher pour visualiser la quantité si on met la boîte à côté il va regarder il va faire de la correspondance ferme à terme là il faut vraiment mettre les passagers dans une autre pièce alors on va dire regarde dans cette voiture il y a ce nombre de places là tu dois aller me chercher les passagers qu'il faut l'enfant ramène ça alors là on peut discuter avec lui alors à ton avis est-ce que la voiture est bien remplie il peut dire oui et alors et là à cette place là tu n'as mis personne alors qu'est ce qui se passe ah j'en ai oublié un j'en ai pas pris assez alors dans un premier temps vous pouvez lui dire bah allez tu vas rechercher ce qu'il te manque il va revenir il va en prendre un voilà combien fallait-il prendre deux passagers il fallait en prendre trois allez je vais te les remettre là-bas et cette fois ci tu vas aller me chercher le bon nombre de passagers donc j'ai fait les voitures jusqu'à cinq passagers c'est des cambouts il y a plus de place donc voilà jusqu'à cinq passagers c'est déjà pas mal après si votre enfant est vraiment très fort on peut lui dire d'aller chercher par exemple faire une voiture aussi à deux passagers et d'aller chercher pour cette voiture là et pour cette voiture là par exemple tu dois prendre il doit se dire je dois prendre déjà trois et après je dois prendre trois après on peut faire avec une aussi j'en prends trois pour celle là j'en prends une pour celle là il doit visualiser dans sa tête la quantité il n'est pas obligé de faire l'addition il va pas procéder par addition il va dire déjà j'en prends trois pour cette voiture là et un pour cette voiture là ou deux pour cette voiture là ça c'est déjà un exercice beaucoup plus difficile pour les petites sections qui sont déjà grands ceux qui ont eu quatre ans en début d'année devraient commencer à arriver à la faire après au niveau de cet exercice là pour faciliter la tâche où vous pouvez mettre la voiture en rouge et la voiture en bleu comme ça l'enfant se dira ah bah tiens pour la voiture rouge je dois en prendre trois pour la voiture bleue j'en prends un ou deux en fonction du nombre de points que vous mettez voilà alors pour les tout petits on peut commencer par trois par une par deux le temps qu'ils comprennent l'activité voilà alors bien sûr je vous mettrai tout ceci en barre d'infos avec les smileys mais on peut aussi imaginer l'activité sans rien imprimer alors par exemple vous prenez des boîtes vous faites votre voiture et vous prenez par exemple des petits personnages légaux et vous dites à l'enfant tu dois aller me chercher les personnages légaux pour qu'il y ait un bonhomme dans chaque voiture ou dans chaque place de la voiture après vous faites avec le nombre vous pouvez ajouter une place ou en retirer une voilà c'est toujours pareil donc vous voyez vous n'avez pas forcément besoin d'imprimer on peut aussi faire un jeu en famille avec des chaises vous mettez les chaises dans la maison et puis vous dites à l'enfant d'aller chercher avec ses frères ses soeurs, ses papiers, ses mamies, toute la famille le nombre de passagers qu'il peut mettre dans sa voiture vous voyez quelquefois on peut adapter les situations sans forcément imprimer allez c'est à vous pour cette activité vous aurez besoin de deux petites boîtes et deux feutres d'un côté on met les feutres sans bouchons et de l'autre côté les bouchons et la question que l'on se pose c'est aurais-je assez de bouchons pour reboucher tous mes feutres alors là j'ai mis d'un côté trois bouchons de l'autre trois feutres de couleurs différentes donc c'est assez facile l'enfant dans sa tête peut faire très rapidement la correspondance terme à terme en disant ah j'ai le rose j'ai le bleu j'ai le gris clac 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 c'est bon donc la validation se fait il vous dit oui ou non à la question et après on fait la validation en rebouchant les feutres et en disant alors y avait-il assez de bouchons pour chaque feutre il va être capable de dire oui parce que dans la petite barquette il ne reste plus de feutres alors si on prend par exemple des feutres tous de la même couleur alors là le problème est un petit peu plus complexe parce que il va vraiment falloir qu'ils visualisent la quantité se dire d'un côté g3 de l'autre côté g3 donc c'est le même donc il y a assez de bouchons pour tous les feutres alors on aborde la quantité avec la notion de autant que alors après on peut faire ceci y a-t-il assez de bouchons pour tous les feutres il dit oui ou il dit non on bouche et après on constate qu'il en reste un alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus on avait trop de bouchons on avait plus de bouchons que de feutres c'est pour ça qu'il en reste un cette notion-là est assez difficile c'est vraiment pour les petits qui ont déjà plus de 4 ans pareil ici on a les bouchons a-t-on assez de bouchons pour boucher tous les feutres regarde déjà bon là les couleurs ça aide un peu on les remet alors il y en a plus il y a un feutre qui n'a pas de bouchons alors que se passe-t-il il faut arriver à verbaliser on n'avait pas assez de bouchons pour mettre sous tous les feutres alors ça c'est vraiment en plus un vocabulaire à acquérir en plus des notions mathématiques il y a des notions de langage où l'enfant doit être capable de verbaliser et pour ça il a vraiment besoin de votre aide et trouver différentes situations pour renouveler ces termes de vocabulaire allez c'est à vous pour cette activité vous aurez besoin de pâte à modeler donc ici je l'ai fabriqué plutôt que d'aller faire la queue 10 heures chez Action j'ai préféré la fabriquer vous trouvez des recettes sur internet ça c'est facile il faut de la farine, du sel du bicarbonate et de l'huile après c'est un petit mélange on fait chauffer un peu et on obtient vraiment c'est la première fois que je le faisais bon j'avais pas de colorant alimentaire donc elle est couleur naturelle mais elle est pas mal du tout et des pailles de différentes couleurs que j'ai coupé en blanc donc alors déjà avec la pâte à modeler on va fabriquer hop un petit hérisson allez comme ça on tourne allez pour qu'il soit beau mon petit hérisson on tire avec ses petits doigts pour faire sa tête une petite boule voilà elle colle pas elle voit bien la pâte à modeler pour son nez allez on peut lui faire deux petits trous ici avec les pailles hop pour ses yeux et c'est parti une fois qu'il est fait pour l'atelier mathématiques allez il faut mettre maintenant les petits pics du hérisson allez dans ces pailles là tu vas me mettre par exemple trois pics jaunes hop j'ai un hérisson qui a trois pics jaunes ou alors je veux 4 pics jaunes allez 4 allez l'enfant doit savoir prendre les 4 jaunes alors ça c'est plutôt pour les tout petits qui doivent commencer à aborder les petites quantités et trier les couleurs alors pour les plus grands ça va se compliquer un petit peu on va dire à l'enfant par exemple je veux que le hérisson ait trois pics mais avec deux couleurs il doit avoir trois pics mais avec deux couleurs alors là c'est déjà plus compliqué trois pics avec deux couleurs donc il doit commencer à faire des petites additions une fois qu'il arrive on lui dit tu vois trois c'est deux bleus et un jaune pour faire trois on a deux bleus et un jaune on commence le complément à trois on lui dit allez recommence autrement avec d'autres couleurs toujours trois pics avec deux couleurs trois pics avec deux couleurs hop donc trois c'est deux rouges et un vert après on peut aussi faire trois pics avec trois couleurs et là on voit que trois c'est aussi un plus un plus un trois c'est un jaune plus un bleu plus un vert alors on peut aller aussi on peut faire deux pics trois pics on peut essayer de faire quatre mais quatre ça commence déjà à être assez compliqué quatre avec deux couleurs c'est deux et deux c'est un et trois et ainsi de suite c'est un petit jeu très intéressant pour commencer à essayer de faire des petites additions avec les petits nombres allez c'est à vous faites moi de jolis hérissons cette activité est très appréciée des élèves il s'agit de la tête à toutot alors j'ai préparé comme ceci des petites cartes qu'il va falloir reproduire donc pour reproduire ces petites cartes vous aurez besoin de différents éléments donc je vous mettrai tout ceci en barre d'infos bien évidemment mais vous pouvez faire en fonction de ce que vous avez à la maison ici pour reproduire nos têtes moi j'ai pris des pailles des bouchons de lièges coupés des pompons des bouchons plastiques des pinçages et il faudra un grand cercle pour figurer la tête alors le but c'est de reproduire dans l'espace donc en plus de travail sur les quantités il y a un travail mathématique sur l'espace donc l'enfant doit reproduire la tête ici c'est Adriana Carambeu je pense que vous l'aviez reconnu donc il faut compter le nombre de pinces à linge les chercher les mettre regardez la couleur des bouchons il en faut deux il faut un pompeau rose et une paille jaune pour la bouche donc pour certains enfants on va déjà faire tu vas chercher les quatre tu prends les quatre pinces à linge après tu prends les deux bouchons bleus puis qu'est-ce que tu as encore besoin ? ça et ça on peut leur faire aller chercher les éléments un par un si les enfants sont assez forts il peut dire allez je vais chercher quatre pinces à linge et deux bouchons bleus donc je prends les quatre pinces à linge attention il y en a trois en bois et une en plastique ça fait aussi le complément à quatre donc je vais chercher les trois pinces à linge en bois ici on peut laisser les éléments à portée de main des enfants ça va être trop compliqué et celle en plastique d'aller les chercher dans une autre pièce les deux bouchons bleus alors bleu foncé et bleu foncé en plus on peut travailler sur la nuance de la couleur on voit qu'il s'agit de bleu foncé alors là on prend un pompon rose et une paille jaune un pompon rose et une paille jaune pour la bouche voilà regardez comment elle est belle Adriana voilà donc comme ça vous pouvez créer vos mêmes têtes en fonction de ce que vous avez cet exercice là est bien parce qu'il fait travailler les couleurs pour certains avec les nuances de couleurs il fait travailler la notion de quantité avec parfois des petites additions 3 et 1 pour faire 4 alors je vous laisse plein de petits modèles en barre d'infos mais bien sûr c'est à vous de créer vos têtes à toto en fonction de ce que vous avez chez vous allez bonne imagination c'est ainsi que se termine ce petit temps d'activité bon courage à tous et surtout n'oubliez pas envoyez-moi vos belles têtes à toto quant à moi je m'enverrai ranger ma maison parce que j'ai fait un très gros bazar partout allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt